Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être un abonné ou une abonnée à cette chaîne. Aujourd'hui, on va mettre les petits plats de les grands plats pour vous présenter un plat super spécial, luxueux, goûteux et facile à faire aussi. On va faire aujourd'hui un filet de saumon avec une sauce crémeuse d'aneth ou de fenouil, si vous voulez, au citron. C'est un plat que vous pouvez réaliser, par exemple, pour l'anniversaire de votre chéri. C'est une façon aussi pour vous, si vous êtes, entre guillemets, amateur en cuisine, de passer à la route cuisine pour un plat spécial, pour une occasion spéciale. Donc, aujourd'hui, c'est du saumon. Le saumon, c'est le Mercedes des poissons. Donc, à tout de suite pour vous présenter l'ensemble des ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser cette recette. Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser le filet de saumon au citron, sauce d'huile et comme accompagnement des petites pommes de terre au four, voici l'ensemble des ingrédients que nous aurons besoin. Nous aurons besoin de filet de saumon. Là, nous en avons trois. Nous aurons besoin d'aneth ou en anglais, on dit d'huile. Ou bien, si vous ne trouvez pas d'aneth, vous pouvez acheter de la fenouil. C'est la même chose. Fenouil ou fennel en anglais. Deux gousses d'ail, du romarin, de l'huile d'olive, de la fleur de sel de mer, ou sea salt en anglais, du poivre. Toute sauce, pour moi, est une question d'oignons ou d'échalotes. Là, ce sont des échalotes finement coupées. Une tasse de crème fraîche, deux citrons, trois cuillères de farine, une demi-tasse d'eau, des petites pommes de terre, ou bien, on dit en anglais, un baby pour d'oros. On aura aussi besoin de 60 grammes de beurre. Voilà, c'est l'ensemble des ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre filet de saumon à la sauce d'aneth, au citron ou de fennel. Si vous voulez, ou de fenouil au citron, avec comme accompagnement des petites pommes de terre qui seront cuites au four. Ce sont des petites pommes de terre que nous aurons comme accompagnement pour le filet de saumon. Donc, ces petites pommes de terre ne sont pas faciles à trouver, mais dans les supermarchés et surtout en Haïti, vous allez en trouver. Dans certains supermarchés, bien entendu. Ok, on va préparer, on va assaisonner nos pommes de terre avant de les mettre au four. Tout d'abord, on va y ajouter quelques filets de l'huile d'olive. On va poivrer, quelques taux de moulin de poivre. Et puis, on va mettre de la fleur de sel de mer. On mélange pour s'assurer que le sel, l'huile, soit bien incorporée dans toutes les petites pommes de terre ou baby potatoes, comme on dit en anglais. Ok, enfin, la fleur de sel de mer est beaucoup plus savoureuse que le sel fin que vous connaissez. Ok, maintenant on va mettre dans le four. Assurez-vous de mettre le Purex tout au milieu. Ok, on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. On va vérifier, sinon on va laisser davantage. On a mis notre poêle à chauffer. Maintenant, on va assaisonner le filet de saumon. On va commencer avec le poivre. Ensuite, le sel. Dans le filet de saumon, la partie la plus savoureuse est la peau. Bien sûr, on a enlevé les écailles. On va faire la même opération pour les deux autres filets. Voilà, le saumon ne demande pas plus de traitement. On va ajouter le beurre dans la poêle qui chauffait entre-temps. Une fois que le beurre a fondu, on va baisser le feu. Parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'avoir des filets de saumon brûlés. Ok, ce que je vais faire là est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça va ajouter du goût à votre filet. J'ajoute du romarin. Et puis, deux gousses d'ail. Le beurre avec ces deux éléments vont vraiment ajouter du goût à votre saumon. Donc, on ajoute tout bonnement le saumon. On va laisser cuire pendant cinq minutes. Mais entre-temps, ce qu'on peut faire, c'est prendre un peu de beurre et le verser sur le saumon. On prend toute la saveur du romarin et de l'ail avec le beurre qu'on ajoute sur le saumon. On va retourner maintenant les saumons. Lorsqu'elle est dorée comme ça, on va ajouter ce côté croustillant dans le saumon. Et qui sera très bon en bouche. On va laisser ce côté-là cuire pendant cinq minutes. Et puis, le saumon est bon. OK. Maintenant, on va vérifier si le dessous est bien cuit comme la peau. Oui. Notre saumon est prêt. C'est croustillant, c'est joli. Et je vous assure que c'est bon aussi. OK. Pour vérifier si la pomme de terre est prête, il faut avoir les pommes de terre avec la peau flétrie comme ça pour s'assurer que la pomme de terre est prête à manger. Donc, on en a plusieurs. On va laisser encore dix minutes. On va réaliser la sauce crémeuse de fenouil. On va enlever l'ail et le romarin. On va garder le même sucre de la cuisson du saumon. Parce que ce beurre-là a toute la saveur du saumon. Parce que le saumon a été cuit dedans. OK. On va ajouter maintenant le reste du beurre qu'on avait. On va commencer par faire une sauce roux. La sauce roux, c'est le beurre et la farine. Et puis, on va mélanger. On va mélanger jusqu'à ce qu'on ait plus de boules de farine dans le beurre. On va ajouter les échalotes finement hachées. Une fois que l'échalote nous donne cette apparence translucide, on va ajouter maintenant le citron. On ajoute le citron. En général, cette recette se réalise avec le lemon. C'est du citron jaune. le citron jaune. Ce citron vert-là. Celui-là, c'est lime. Le citron jaune, le lemon jaune d'anglais, ça coûte un pied. Ça coûte un bras en Haïti. En décembre 2019, j'ai vu trois de ces citrons pour 350 gouttes dans un supermarché. Voilà. On tourne jusqu'à ce que le citron s'évapore dans le mélange. Voilà. Le citron s'est complètement évaporé. Maintenant, on va ajouter la crème. On a ajouté de l'eau dans le pot où il y avait la crème. On veste un peu d'eau. On va tourner. On va laisser réduire pendant cinq minutes et après, on va ajouter les autres éléments. après les cinq minutes de réduction de la crème, on a ajouté du sel, du poivre et la fenouil qu'on a finement coupée. Voilà. Maintenant, on laisse réduire pendant une minute et puis notre sauce est prête. Après les cinq, dix minutes qu'on a laissées pour les pommes de terre, je crois qu'elles sont prêtes maintenant. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on a des petites pommes de terre avec la peau toutes fripées. Donc, ça veut dire qu'elles sont prêtes. Notre sauce est prête aussi. On éteint le feu. C'est le résultat des petits plats mis dans les grains et c'est du filet de saumon avec une sauce crémeuse de fenouil au citron avec des pommes de terre, des petites pommes de terre cuites au four. Je vous garantis, c'est une tuerie. Pour confirmer que c'est très bon, c'est notre caméra-woman qui va venir goûter avec nous. Carla Léonard qui a aussi une chaîne YouTube que vous allez passer visiter après avoir reçu sa confirmation que ce plat est une vraie tuerie. Carla, viens goûter. Avec plaisir, avec plaisir. Salut tout le monde. Alors, dis-moi. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus intéressant. Le saumon. ça fond, c'est fondant. Ça fond dans la bouche. La pomme de terre cuite au four avec des fleurs de sel, du poivre aussi. Pourquoi est-ce qu'on continue de manger la pomme de terre en frites ? C'est une très bonne façon de cuire les pommes de terre et c'est très bon. Je te garantis. Et avec ça, on a toute la saveur de la pomme de terre. on ne perd rien du tout quand c'est cuit dans le four. C'est très bon. Bon, je t'avais appelé pour goûter et pour manger. Tu as dit que c'est la peau. Non, attends, attends. Tu avais dit que c'est la peau. Oui, c'est la partie la plus savoureuse du filet de saumon. C'est la peau. Je ne vais pas manquer. Je prends de la peau. Tu n'as pas goûté la sauce de... Hum, c'est bon. Tu vois, je dois reprendre. Bon, moi, je vais le goûter, mais là, moi, j'ai tout le monde j'ai assommé là. Vous goûtez avec la sauce. Je dois faire honneur à la sauce de fenouil. Au citron. Au citron aussi. Franchement, je vous assure, je confirme, c'est vraiment très bon. Bon. Tu as confirmé que c'est bon. Tu peux retourner derrière la caméra. Moi, je vais... Je vais goûter à mon tour. Donc, c'est vraiment un plat pour les grandes occasions. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire tous les jours. Sinon, ça va vous ruiner. Bon, OK. Avec tout ça, je n'arrive pas à prendre. De toute façon, ce sont des ingrédients qui, pour qu'on tient, sont bons déjà. C'est bon. Je vous dis au revoir. Je vais continuer à manger. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne de Carla Léonard. Elle est meilleure conseillère que goûteuse. Elle est meilleure, vraiment meilleure conseillère. Elle a une vidéo qui vous montre comment suivre des cours sur Internet. Elle a une vidéo qui parle de la messeur, des cocktails à prendre le matin et le soir pour garder la ligne comme elle, pas comme moi. D'ailleurs, il ne faut pas faire confiance à un chef qui a messe. Elle a tout plein de vidéos qui sont super intéressantes. Ça vaut la peine. Ça vaut le détour d'aller visiter sa chaîne et de liker sa chaîne aussi. À bientôt pour une autre recette. Ce sera une recette plus haïtienne la prochaine fois. Je vous dis bonsoir et je me souhaite une bonne dégustation. Pour l'appétit, j'en ai déjà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501